Hey, salut à vous ! Aujourd'hui, cover on a 158, on part en 1958, je finis mon petit déj. Excusez-moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai cherché 1958, 1958, et là, summertime blue, come on everybody ! Une co-écriture, une co-composition entre Eddie Cochrane et Jerry Capehart. On en reviendra plus tard. Bref, le double bonheur. Comme les morceaux faisaient à l'époque environ 1 minute 50 tout mouillé, il y a moyen de faire les deux filets, ça fera le temps d'un morceau normal, quoi. Bon, allez, c'est parti. Donc, je me suis renseigné sur la vie de Eddie Cochrane, et ce bon monsieur est né en 1938, et se fait connaître tout d'abord, au début de sa carrière, pour la country. Et voilà, il est guitariste-chanteur de country. Et puis, il commence à se faire connaître, il est bon, il est très jeune, mais il est très bon. Et on lui conseille de rencontrer Hank Cochrane. Alors, même nom, mais c'est tout. Alors, ils se rencontrent, Cochrane, Cochrane, et puis, ah ouais, ouais, t'es pas mal aussi, tu joues bien, tu... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, on a la même tronche, mais en voilà une qui a la bonne, c'est idée. Et si on s'appelait les Cochrane Brothers ? Alors, ça fait très numéro de cirque, mais bon, à l'époque, ça passait. Donc, ils s'appellent les Cochrane Brothers, ils se font passer pour des frangins, ils ont vraiment la même tronche. Et puis, ça le fait, ça le fait pendant 2-3 ans, ils se font connaître, il quitte ses études, il a 17 piges, il est vraiment tout jeune. Mais ça marche, ils en vivent, c'est cool. Et arrive 56, le film La Blonde et moi, avec Jane Mansfield, la sculpturale Jane Mansfield. Il faut dire qu'elle a une sacrée circonférence. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube 20 Flight Rock, Eddie Cochrane. Et vous verrez alors la séquence du film où il y a Eddie Cochrane. Et là, un moment de bonheur, un moment de bonheur absolu. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître en solo, quoi. Et le film, il faut que je le regarde en entier parce qu'il y a des séquences fabuleuses, quoi. Alors, c'est un film qui l'intrigue, à mon avis, c'est secondaire. Mais c'est surtout une vitrine du rock'n'roll de l'époque, quoi. Il y a les Fats Domino, les Platers, Gene Vincent, il y a Eddie Cochrane, il y a... Enfin, bref, Little Richard, enfin, bref, il faut que je le voie. Voyez la séquence, elle est magnifique. Et puis, voilà, tout le monde se l'arrache, l'Eddie Cochrane, maintenant. Alors, le Jerry Capehart, qui suit le duo, il a une idée, là, d'un coup, pour le duo, les Cochrane Brothers. Alors, il va voir Hank Cochrane et lui fait... « Hey, Hank, j'ai une idée, pour le duo, et si tu sortais ? » Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, donc, Eddie Cochrane, il s'est consacré à sa carrière solo, rock. Et puis, le Hank, il a retourné à la country, et puis, voilà, quoi. Et donc, tout le monde se l'arrache, tout le monde le veut, l'Eddie Cochrane. Et puis, en 1958, boom, « Come on, everybody », « Summertime Blue », co-écrit avec Jerry Capehart. Boom, 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 tout le monde se le veut, c'est devenu une vraie, vraie star de rock'n'roll. Alors, il a la même tranche qu'Elvis, en plus, alors, en moins beau, soyons honnêtes. Mais par contre, lui, il joue vraiment et il compose, quoi. Voilà, ça équilibre quand même pas mal l'affaire. Et puis, voilà, ces morceaux, c'est des standards de rockabilly. Ils sont repris et repris. « Summertime Blue », il est repris par Dionysos, il n'y a pas trop longtemps. Franchement, c'est classe. Lee Woo le joue tout le temps sur scène à partir de 67, à Montré, à Woodstock, partout. « Come on, everybody », pour les 20 ans du morceau, les Sex Pistols font une reprise bien arrachée qui est intéressante. Pour les 30 ans de « Come on, everybody », il est repris pour une pub de Gene Levis, parce que ça parle de Gene, à un moment donné, et où on voit Sharon Chilet, la fiancée de Cochrane à l'époque, qui lui conseille vivement de porter des jeans parce que ça lui va bien, puis c'est la mode, puis ça marche, tout ça, tout ça. Et puis, voilà, que vous dire d'autre ? Ah oui, en parlant de sa chérie, c'est elle qui fait les clap-clap sur l'enregistrement studio de Summertime Blue. Et ça fait tout. Bon, après, c'est son job, elle est compositrice, c'est son job. Elle est dans la musique aussi. Et donc, les clap-clap qui font tout le morceau pour moi, eh ben, c'est elle. Voilà, elle est dans un petit coin du studio, là, et puis, attends, j'ai une partie, là, 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 voilà. Et ça le fait grave. Voilà, elle a accompagné Eddie Cochrane musicalement et humainement, enfin, à la vie de couple, jusqu'au bout. Courte vie, jusqu'au printemps 60, où les amoureux prennent un taxi avec Gene Vincent et puis, ben, le taxman. Et puis, il n'y a que le taxman qui s'en sort nickel. Gene Vincent avait déjà une jambe moitié foutue. Et là, il a fini. Il avait une armature en métal pendant des mois et des mois et des mois pour pouvoir un petit peu se mouvrir. Sharon Chilet s'en sort avec des confusions et des dommages pas trop, trop graves, mais bon, quand même. Et puis, Eddie Cochrane, il laisse sa peau, malheureusement. Donc, tout ce qu'on entend sur Eddie Cochrane, c'est un monstre du rockabilly, de l'histoire de la construction du rock d'aujourd'hui. Il a influencé énormément. Eh ben, tout ce qu'on entend sur lui, c'est 21 ans. Voilà. Et pas de carrière, 21 ans de vie. Voilà. Il n'a pas atteint ses 22 ans. Voilà. Eh ben, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Dernière petite histoire, trois mois avant sa mort, son dernier tube à Eddie Cochrane, c'était Three Steps to Heaven. Trois marches vers le paradis. Voilà. Alors, des fois, le destin, il vaut mieux pas trop le provoquer. Le mectube, qui reste où il est. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Summertime Blue. Ça commence comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada